« Danse avec les loups » produit par Jim Wilson et Kevin Costner, a ouvert de nouveaux horizons en 1990 en dépeignant authentiquement la culture et les personnages amérindiens sur le grand écran. Le film épique, occidental réalisé et mettant en vedette Kevin Costner, se concentre sur un soldat blanc qui forme un lien improbable avec la tribu Lakotasiu. Il a captuvé le public mondial par son ampleur grandiose, son histoire émouvante et sa représentation respectueuse des peuples autochtones, brisant les records du box-office et remportant 7 Oscars. Cependant, sous le magnifique décor du film et sa narrative émouvante se cachent des détails choquants que vous ne saviez peut-être pas. Et aujourd'hui, nous allons examiner ces détails qui ont choqué les fans de « Danse avec les loups ». Commençons avec l'histoire derrière l'histoire. Le scénariste Michael Blake était captivé par la culture amérindienne après avoir lu des livres d'histoire sur leur mauvais traitement, ce qui a jeté les bases de « Danse avec les loups ». Il a vu des possibilités cinématographiques dans le récit, du narrative, du point de vue amérindien et a écrit un scénario pour un film occidental qu'il était enthousiaste à proposer. Cependant, Blake, qui restait un écrivain ambitieux, était sans contact à Hollywood. En 1983, il a eu une percée significative lorsque Kevin Costner, un acteur peu connu à l'époque, a joué dans son premier scénario de film produit « Stacey's Night ». Bien que le film n'ait pas connu de succès, il a créé un lien entre Blake et l'homme qui allait plus tard porter « Danse avec les loups » sur le grand écran. Quand Blake a abordé son ami, Kevin, à propos du concept occidental, quelques années plus tard, Costner a reconnu le talent de Blake et l'a poussé à le transformer en roman avant de le proposer comme scénario. Blake a suivi les conseils de Costner et a travaillé sans relâche sur le manuscrit pendant l'année suivante. En 1986, il avait terminé le roman « Danse avec les loups ». Mais celui-ci a été rejeté à plusieurs reprises par les éditeurs. La plupart des gens voyaient peu d'attrait dans un western une fois que le genre était tombé en désuétude. Ce n'est qu'après avoir reçu plus de 30 refus que Fawcett, une petite maison d'édition, a décidé de le publier. Une fois le roman publié, Kevin Costner a immédiatement voulu l'adapter en film pour capturer la vision épique de Blake. Cependant, il a rapidement découvert que la plupart des studios hollywoodiens avaient aussi peu de fois dans le succès au box-office d'un western que les éditeurs. Costner a été refusé, studio après studio, citant la longueur du film et un manque général d'intérêt pour les westerns suite à des échecs comme Heaven's Gate. Costner a refusé de compromettre la longueur ou la portée de l'intrigue et il a donc sécurisé un financement indépendant de financiers étrangers pour la pré-production. Il avait ensuite signé un accord de distribution avec Orion Pictures. Cependant, le budget a largement dépassé les attentes, obligeant Costner à dépenser plusieurs millions de dollars de sa propre poche pour terminer la production. Dans un revirement étrange, malgré sa croyance initiale dans le roman de Blake et son fort soutien à son adaptation, Costner a d'abord refusé de diriger lui-même. Il a d'abord proposé le scénario à plusieurs des principaux réalisateurs de l'époque, espérant que l'un d'eux partage sa vision. Malheureusement, ils ont tous tenté de le persuader de faire des modifications, telles que supprimer le montage de la guerre civile à l'ouverture ou changer l'intérêt amoureux blanc en amérindien. Refusant de compromettre ce qu'il considérait comme des aspects essentiels de l'histoire, Costner a pris le risque de réaliser le film lui-même, malgré n'avoir jamais fait cela auparavant. Il croyait que lui seul pouvait donner vie à l'histoire, à l'écran, basé sur les visuels qu'il avait en tête. La relation de plus en plus difficile entre Costner et Blake a exacerbé les tourmentes aux coulisses. Après des années de collaboration, ils sont devenus bons amis, mais l'hostilité a grandi entre eux en raison du comportement difficile de Blake qui irritait beaucoup à Hollywood. Selon Costner, il a aidé Blake à sécuriser plusieurs réunions au début, seulement pour que Blake les rejette avec sa colère et son tempérament conflictuel. Leur amitié est devenue notablement tendue pendant qu'ils travaillaient ensemble sur Dans sa Clé Loup. Selon Costner, Blake est resté chez lui pendant des mois, malgré après avoir dépassé son accueil. Blake a continué à presser Costner pour lire le scénario sur lequel il travaillait. Même lorsque le scénario a atteint son achèvement, Costner a refusé de le lire car il n'aimait toujours pas les actions de Blake. Les choses ont atteint un point culminant lorsque les deux en sont presque venus au coup lors d'une dispute animée poussant Costner à expulser son ami de chez lui. Blake était sans sous et a fini par laver la vaisselle dans un restaurant chinois en Arizona pour joindre les deux bouts. Néanmoins, il a continué à appeler Costner régulièrement, demandant de l'aide ainsi que la permission de lire le scénario. Costner a refusé à chaque fois, mais a envoyé à contre-coeur de l'argent à Blake pour l'aider à s'en sortir. Le problème a persisté pendant des mois avant que Costner ne consente finalement à lire le travail de Blake. Costner, qui avait probablement supposé que rien de nouveau ne viendrait de son ami problématique, a été surpris par l'excellence de celui-ci. Il a dit que c'était la vision la plus claire pour un film qu'il n'avait jamais lu. Mettant de côté leurs désaccords antérieurs, Costner a rapidement commencé la production de Danse avec les loups, alors que les deux amis rétablissaient leur amitié. Parlons maintenant de la représentation controversée de certains personnages. Bien que Danse avec les loups contiennent certains éléments fictifs, plusieurs personnages clés sont inspirés ou basés sur de véritables figures historiques, fournissant des histoires de fonds captivantes. Le lieutenant Dunbar, joué par Kevin Costner, est nommé d'après un véritable John Dunbar qui a vécu pendant la période de la guerre civile dans laquelle le film est situé. Né de parents missionnaires, ce Dunbar a grandi parmi la tribu Powney et a finalement enseigné leur langue au collège. Ses publications ont fourni une documentation essentielle sur l'histoire et la culture des Powneyes. Le scénariste Michael Blake a déclaré qu'il n'avait découvert le nom de Dunbar que sur un vieux registre de l'armée, il n'avait aucune idée que l'individu existait réellement. Ainsi, bien que le Dunbar du film soit fictif, Blake a inséré de véritables caractéristiques culturelles amérindiennes basées sur les racontes survivants du véritable Dunbar. Comme Dunbar, son intérêt amoureux, Stand With A Fist, avait parallèle avec la vie d'une véritable dame. Blake avait une source spécifique en tête lorsqu'il a écrit sur la veuve blanche adoptée par les Comanches après que sa famille ait été impitoyablement assassinée. L'histoire remarquable de Cynthia Ann Parker. Parker, alors âgée de 9 ans, a survécu à une attaque Comanche sur sa communauté en 1836 qui a tué sa famille et ses voisins. Elle a été enlevée et élevée parmi la tribu pendant 24 ans au cours desquels elle s'est complètement assimilée, oubliant son anglais et épousant le chef Comanche, Peter Nakona. Parker, comme Stand With A Fist, a lutté dans la société blanche après avoir été recapturée par les Texas Rangers en 1860. Elle n'a pas pu se reconnecter avec ses parents biologiques survivants. Elle est restée Comanche de cœur pour le reste de sa vie tragiquement brève. Michael Blake a été définitivement inspiré par des éléments de sa biographie en écrivant Stand With A Fist, ainsi que par son rôle dans le pontage des divisions culturelles. Le casting de Kevin Costner dans le rôle principal donne également au personnage une substance réelle. Costner a réalisé plusieurs de ses propres cascades dans le film, y compris monter à cheval sans selle. Pendant la production, il a failli mourir lorsqu'il est tombé d'un cheval pendant une scène cruciale de chasse aux bisons. Cependant, il a surmonté de nombreux obstacles physiques pour dépeindre le robuste lieutenant Dunbar. Costner a délibérément entouré de nombreux acteurs inconnus dans de nombreux rôles de soutien, comme il l'avait prévu de faire même avant de réaliser. Il a renforcé les rangs de la tribu Sioux avec de nombreux amérindiens qui n'avaient aucune expérience d'acteur. De même, il a choisi sa propre fille Annie comme l'enfant, Stand With A Fist, qui était ses débuts d'actrice. L'inclusion d'acteurs non professionnels avec une expérience limitée a ajouté de l'authenticité et de l'originalité aux scènes impliquant des membres de la tribu, distinguant Danses avec les loups des westerns précédents. De plus, une grande partie de la conversation Sioux dans le film est dans la langue Lakota, aujourd'hui presque éteinte. Costner s'est concentré sur le fait que les interprètes la parlent aussi efficacement que possible sous la tutelle de Doris Ledercharge. Cependant, même les acteurs les plus expérimentés ont eu du mal à comprendre le dialecte Lakota qui est pour le moins complexe. Par conséquent, des aspects tels que le discours genré qui change la signification des mots pour les hommes et les femmes ont dû être supprimés. Certains locuteurs natifs étaient simplement ravis par le Lakota simplifié qui dépeignait des guerriers machos parlant dans des tons féminins. La décision d'inclure un dialecte Lakota sous-titré étendu était un pari sans précédent pour une production hollywoodienne majeure. Cependant, cela a grandement amélioré l'authenticité et le réalisme culturel des décors tribaux. Le langage complexe du film le distingue des décennies de western mettant en vedette des braves clichés grognons qui ne peuvent pas s'exprimer au-delà de l'anglais pigeon. Défi de production cinématographique amener la vision épique des 3 heures de Kevin Costner pour Danse avec les loups sur grand écran était une tâche extrêmement complexe et difficile. Le western a nécessité l'organisation de scènes complexes s'étendant à plus de 30 sites éloignés dans le Dakota du Sud et le Wyoming avec un vaste casting et une équipe de centaines y compris 3500 bisons, 300 chevaux et des milliers d'extras amérindiens. De plus, des conditions météorologiques inattendues, des contraintes économiques et des problèmes de travail avec des animaux capricieux ont posé d'autres défis. Néanmoins, Costner a réussi à réaliser l'incroyable en tant que réalisateur débutant donnant vie à sa production ambitieuse. La logique requise était massive en termes d'échelle et portée à travers les vastes lieux de tournage des Prairies. Le script de tournage élaboré impliquait l'acquisition de milliers de bisons et de chevaux ainsi que le transport et le logement de centaines de membres de la distribution et de l'équipe sur chaque site. De plus, le calendrier de production a duré près de 6 mois soumettant tous les participants aux conditions extrêmes, météorologiques et imprévisibles du Dakota du Sud. Les températures ont changé de manière spectaculaire entre juillet et novembre pendant le tournage allant d'un froid glacial de 20 degrés Fahrenheit à une chaleur torride de 100 degrés Fahrenheit. Le temps froid a rendu le tournage difficile pour l'équipe et l'équipement tandis que le temps chaud a augmenté le risque de déshydratation, de coups de soleil et de fatigue pour ceux qui travaillaient à l'extérieur. Gérer ces éléments complexes aurait été difficile pour n'importe quel réalisateur en particulier un débutant comme Costner. Travailler avec des animaux hypersensibles a présenté des défis uniques en plus des défis logistiques. La scène finale de chasse aux bisons du film nécessite l'organisation d'un troupeau en débandade de milliers de bisons. Pour capturer la scène emblématique, l'équipe n'avait qu'une chance par jour d'enregistrer avant de commencer le processus fastidieux de rassembler à nouveau le troupeau. Même avec 20 jeeps, 10 camions, caméras, des hélicoptères, une équipe complète sur place, le tournage a pris plus de 3 semaines. Comme l'a déclaré le chef des jeeps, Rusty Hendrickson, lorsque les bisons commençaient à courir, ils ne s'arrêtaient pas. Rendant la gestion des bêtes massives incroyablement difficile. Des caméras soigneusement placées devaient tenter de capturer le troupeau, Tony Truant, alors qu'il déferlait devant des emplacements stratégiques. Bien que l'équipe ait pu capturer des images étonnantes, certaines prises de vue rapprochées nécessitaient deux bisons apprivoisés, y compris le bison de la star de la musique, Neil Young, Mammoth. Cependant, même la manipulation de ces animaux plus dociles nécessitait beaucoup de patience et d'encouragement. Les dresseurs ont attiré le bison de confiance, Cody, pour charger leur caméra en le-leurant avec sa friandise préférée, les cookies Oreo. De plus, le scénario appelait à l'inclusion d'un loup pour jouer le compagnon Lupin de Costner Two Socks. Le projet a employé deux loups, Buck et Teddy, qui, malgré un entraînement considérable, sont restés volatiles devant les caméras. Obtenir les prises de vue nécessaires aux loups a nécessité un investissement majeur en temps, ainsi que des incitations alimentaires pour encourager les animaux à coopérer. Certains membres de l'équipe, compris Costner et le réalisateur Jim Wilson, ont même eu recours à imiter les cris de loups dans des tentatives désespérées d'obtenir les prises de vue. Étant donné les défis logistiques, la météo imprévisible, les animaux nerveux et l'inexpérience du réalisateur débutant, Costner a pris un risque énorme en donnant vie à sa saga épique de la frontière américaine. Étant donné les défis, il semblait presque incroyable que le tournage ne s'effondre pas dans un chaos total. Parlons maintenant du contre-coup culturel. Lorsque Danse avec les loups a fait ses débuts en 90, le film a eu un impact remarquable en raison de sa sensibilité culturelle et de sa représentation digne des tribus amérindiennes à l'écran. Après des décennies d'images stéréotypées dans les westerns hollywoodiens classiques, cette représentation reconnaissante était révolutionnaire. Il a capturé la richesse des cultures autochtones dans un détail exquis et a élevé les personnages autochtones à une profondeur nuancée. Dans les coulisses, Costner a insisté sur la correction culturelle embauchant des conseillers Lakota pour garantir des costumes, des langues et des modes de vie précis. Plus d'un quart des dialogues étaient parlés en Lakota avec des sous-titres en anglais établissant un nouveau standard pour les films populaires. Chaque tipi dans le canfiou était méticuleusement peint avec des dessins traditionnels approuvés par des universitaires Lakota. Les costumes présentaient de perles exquises et des coiffures adaptées à chaque personnage. Cette représentation méticuleuse de la vie Lakota du XIXe siècle a montré des traditions culturelles robustes qui avaient alors été négligées dans les films sur les peuples autochtones. Russell Means, acteur et militant, a vu Danse avec les loups comme une occasion longtemps attendue de mettre en lumière l'humanité inhérente des cultures autochtones pour un public plus large. Pour les publics amérindiens, cette approche polie était émouvante. L'acteur, Wes Studi, se souvient de l'impact émotionnel de voir une image digne à l'écran qui reflétait sa propre éducation et son identité ethnique. Studi a grandi de Cherokee en Oklahoma et le regardait rarement des films grand public ou des émissions de télévision car ceux-ci dépeignaient rarement les amérindiens comme des personnages pleinement développés. La représentation positive à l'écran était si limitée que, enfant, il s'identifiait à Tonto, l'acolyte du Lone Ranger, comme l'un des rares visages amérindiens à la télévision des années 50. Tendance avec les loups, les spectateurs ont finalement été traités à un casting de peuple autochtone dépeint comme des êtres humains complexes façonnés par leur patrimoine culturel. Plutôt que de les dépeindre comme des sauvages dangereux, le film s'est concentré sur la lutte de la tribu Lakota pour protéger leur vie, leur terre face aux colons européens ambitieux. Au lieu de l'image stéréotypée de brave, sans visage, grognant ou de médecins mystiques parlant un anglais vraiment pas terrible, les spectateurs ont assisté à des individus multifacettes et à une communauté fonctionnelle. Il a dépeint les conséquences intergénérationnelles catastrophiques de la violence, du déplacement et de la perte culturelle auxquelles ils étaient confrontés. En plus de sa signification culturelle, le film a changé le paysage des opportunités pour les acteurs amérindiens à Hollywood. Au moment de sa publication, la présence autochtone à l'écran était extrêmement limitée. Cependant, l'acclamation critique et le succès au box-office ont attiré l'attention du grand public prouvant un besoin de narration dirigée par les autochtones. Cela a ouvert la voie à des rôles plus nuancés et importants. Westody crédite le film d'avoir lancé sa carrière d'acteur résultant en des rôles instantanément commissables comme Magua dans le dernier des Mohicans en 1992. Danse avec les loups a offert des opportunités à de nombreux autres acteurs amérindiens. Graham Greene qui a joué Kicking Bird est apparu plus tard dans Thunderheart, Maverick, La Ligne Verte et Transamerica. Rodney Grant qui a joué Wind & Azer est apparu plus tard dans Jeronimo et Une Journée en Enfer. Tantôt Cardinal qui a joué Black Charles est apparu dans Légende d'automne, Smoke Signals et une variété d'autres pièces. Studi a décrit sa performance en tant que chef Pony Feroz comme l'un des grands méchants de l'histoire du cinéma ajoutant au moins Le gars est vraiment autochtone. Plutôt que des interprètes rentables en visage rouge, les Amérindiens ont joué dans un lauréat du meilleur film. Danse avec les loups a été un jalon passionnant pour la prochaine génération d'acteurs autochtones démontrant le potentiel de leurs propres histoires pour atteindre un large public. Les acteurs tels que Zan McLarnon, Kimberly Guerrero, Gil Birmingham ont tous parlé de la manière dont le film les a inspirés à poursuivre des carrières d'acteurs et d'activistes pour promouvoir davantage la représentation autochtone. Beaucoup de gens ont réalisé que des rôles autochtones plus multidimensionnels étaient envisageables après avoir regardé la dépeinte intrigue de Graham Greene du personnage sacré Sioux Kicking Bird. Trois décennies plus tard, les acteurs autochtones en aspirant continuent de s'identifier à Danse avec les loups comme une source d'inspiration indiquant que des représentations empathiques de leur culture peuvent avoir un large attrait. Bien que les progrès soient lents, beaucoup attribuent au film d'avoir déclenché un mouvement graduel vers une représentation autochtone plus importante et nuancée à la télévision et au cinéma. Reservation Dogs de FX, développé par le showrunner autochtone Sterling Arjo, a reçu des éloges critiques ces dernières années pour sa représentation humoristique et humaine des situations autochtones modernes. Pour les nouvelles générations de cinéastes autochtones, Danse avec les loups reste donc la référence dans leur quête de plus de représentations à la fois derrière et devant la caméra. Maintenant, parlons de ce que vous ne savez peut-être pas sur le film. Bien que Danse avec les loups ait reçu d'excellentes notes pour sa représentation historiquement précise des Amérindiens, il a été critiqué pour ses invraisemblances narratives. Certains spectateurs étaient préoccupés par la représentation d'un soldat blanc rencontrant et se liant d'amitié avec une tribu Sioux Lakota. L'historien Gary Adelman a donné au film une note d'à peine 6 sur 10 pour l'exactitude historique et culturelle générale. Une objection majeure est que le film exagère le rôle de Dunbar en tant que figure héroïque de sauveur de la tribu. Étant donné la tyrannie sévère à laquelle les Amérindiens étaient confrontés à l'époque, sa grande générosité et son respect pour eux semblent plus ou moins invraisemblables. Pour être honnête, l'intrigue semble plutôt promouvoir un récit de sauveur blanc plutôt que de s'attaquer à la brutalité blanche. De même, les figures Pawnees opposées apparaissent de manière unidimensionnelle, brutale et belliqueuse par rapport au protagoniste Lakota plus complexe. Ainsi, tout en évitant les descriptions ouvertement préjugées, les portraits de personnages contiennent des indications de biais. Adelman a également critiqué certaines scènes de bataille et médicales pour des erreurs mineures. Il a suggéré que le premier tir de tireur d'élite sur un champ de bataille ouvert était improbable compte tenu des restrictions d'armement habituels de l'époque. Le passage manquait également de barrières défensives et d'abri dont les soldats auraient désespérément besoin tout en étant vulnérables. Adelman a souligné que l'anesthésie était couramment utilisée pendant la chirurgie pour amputer le membre blessé de Danbar contrairement à l'horreur et à la procédure d'urgence sur le champ de bataille rudimentairement présenté. Il a déclaré que les médecins expérimentés de la guerre civile avaient effectué de nombreuses amputations sanitaires réussies en tant que chirurgie ordinaire mais désagréable. En conséquence, Danse avec les loups négligent des faits importants concernant les difficultés amérindiennes ainsi que des nuances historiques mineures. Cependant, Adelman a noté que l'expertise médicale et tactique avaient été considérablement élargies en raison du lourd bilan humain de la guerre civile. Les faiblesses du film peuvent être mal interprétées mais son esprit les transmet. Danse avec les loups bien que simpliste et pas entièrement vrai a touché les spectateurs en dépeignant des amérindiens comme des protagonismes admirables ce que peu d'autres films avaient fait. Bien que la réalité ait été considérablement plus dure un esprit d'optimiste a lutté pour émerger alors même que les guérisseurs et les aides de tous les côtés cherchaient la lumière. Bien que critiqué pour ses problèmes Danse avec les loups a attiré les spectateurs et a reçu des éloges pour sa représentation équitable de la culture amérindienne. Le film a battu des records au box-office et a remporté de nombreux prix dont le meilleur film et le meilleur réalisateur pour Kevin Costner. Outre son influence culturelle la grande production le western a engendré d'autres anecdotes fascinantes. Malgré des réserves initiales sur un leader blanc la nation Sioux a accepté Costner en tant que membre honoraire fixant une plume d'aigle dans ses cheveux lors d'une cérémonie. Ils ont adoré la façon dont la vidéo se concentrait sur la vie quotidienne plutôt que sur les préjugés. Cependant Costner a finalement perdu la bonne volonté en achetant la zone sacrée des Black Hills pour un complexe touristique qui a été abandonné en raison de l'opposition. Pendant ce temps Michael Blake a écrit un roman Suite qui continue la saga de Dunbar à défendre la tribu et qui pourra inspirer une mini-série. Ce second roman The Holy Road a reçu des éloges pour aborder des sujets tels que l'expansion vers l'ouest sans être trop moralisateur. Derrière le succès mondial du film Orion Pictures a conçu de manière créative diverses bandes annonces et publicités pour les hommes et les femmes mettant l'accent soit sur la romance soit sur l'action. Cette technique a payé avec une large popularité alors que Danse avec les loups a rapporté 424,2 millions de dollars devenant le western le plus rentable de tous les temps. Au cours des 25 dernières années aucun autre western ne l'a surpassé. Fait intéressant il n'a jamais mené les classements du box-office hebdomadaire pendant ses 6 mois d'existence. Danse avec les loups qui était à l'origine presque 3 heures de long avait une version étendue qui durait près de 4 heures le plaçant parmi les quelques lauréats du meilleur film à approcher les longueurs de Autant en emporte le vent et Laurence d'Arabie. Même sa version théâtrale durait plus longtemps que Le Seigneur des Anneaux. Au-delà de la taille colossale la riche bande sonore de John Barry a aussi émerveillé les spectateurs. Le pape Jean-Paul II aurait lui-même apprécié le thème principal de John Dunbar réalisé par le célèbre compositeur des musiques de James Bond. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que Martin Scorsese remporte un prix de réalisation pour les affranchis le triomphe débutant de Costner a suscité la controverse concernant les acteurs passant derrière la caméra. Scorsese gagnera finalement pour les infiltrer. Quoi qu'il en soit Costner s'est finalement bien sorti financièrement en pochant 40 millions de dollars de profit. Son projet de passion a été un succès grâce à cette détermination et cette détermination a conduit à une méticulosité coûteuse comme dépenser 250 000 dollars pour un bison animatronique. Chaque aspect a été soigneusement considéré afin d'immerger les spectateurs dans l'environnement de l'époque. Costner a ensuite financé une exposition éducative sur les conséquences de l'expansion vers l'ouest sur les bisons près des lieux de tournage préservant ainsi l'histoire. Les fans peuvent même se réserver des visites des lieux du Dakota du Sud aujourd'hui pour voir le film comme une histoire vivante. Malgré ses défauts en tant qu'œuvre historique et dramatique Danse avec les loups a respectueusement amené les histoires amérindiennes au cinéma au grand public comme jamais auparavant. Le film a effacé définitivement les préjugés méprisants et a bouleversé les traditions du genre du western. Et vous, que pensez-vous du film Danse avec les loups ? Faites-le nous savoir en commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo abonnez-vous donnez un like et je vous dis à la prochaine fois.